Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de EasyTech. Au sommaire aujourd'hui, Firefox OS et la 4G au Maroc. C'est au tour de Firefox de se lancer dans l'OS mobile. Alors que Mozilla commence tout juste à communiquer de façon officielle sur son projet, les premières images font leur apparition sur le web. On y trouve une interface qui n'a rien de révolutionnaire. Des icônes rondes, une barre de statues dont la ressemblance avec celle d'iOS est plus que frappante et un centre de notification presque identique à celui d'Android. Du côté technique, Firefox OS est basé sur des langages web standards tels que HTML5, CSS et JavaScript. Le but étant de simplifier le développement d'applications. Seul bémol, la navigation souffre d'un manque de fluidité directement liée à l'utilisation de ces technologies. Les premiers appareils sous Firefox OS sont attendus pour début 2013. Ils seront produits par les fabricants chinois ZTE et TCL. Affaire à suivre. L'annonce est officielle. Il y aura bien des nouvelles licences 4G au Maroc. Quatrième génération de réseaux cellulaires. La 4G déjà en place aux Etats-Unis est très attendue. Pourquoi ? Pour sa vitesse de téléchargement de 100 Mbps. Impossible à atteindre avec les réseaux actuels. Une vitesse de téléchargement qui va booster l'utilisation d'Internet sur les smartphones. Pour vous donner une petite idée, voici quelques chiffres. Une seconde pour télécharger une application mobile de 2 mégas contre 6 secondes aujourd'hui. Une minute 16 pour une vidéo de 700 mégas contre 31 minutes. Et 6 secondes pour un album MP3 de 50 mégas contre 2 minutes. L'arrivée de la 4G permettra aussi de proposer de nouveaux services aux utilisateurs. Comme le Cloud Gaming qui permettra de jouer en ligne sans installer le jeu sur son équipement. Une petite révolution puisque les utilisateurs pourront jouer n'importe où. L'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications vient de lancer un appel d'offres pour se faire accompagner dans l'octroi de la licence mobile de 4ème génération, 4G, au Maroc. Les résultats de l'appel d'offres seront connus après le 23 août de cette année. Même s'il va falloir attendre encore un peu, cette annonce est une bonne nouvelle pour le Maroc qui reste l'un des pays les plus connectés d'Afrique. Voilà, votre émission est maintenant terminée, mais vous pouvez rester connectés à l'actualité high-tech sur notre blog EasyTech.ma. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour toujours plus de news. Ciao !